Donc je m'appelle Bernard Croissy, je suis spécialiste en armes anciennes et souvenirs historiques. Souvenirs historiques pour préciser c'est un petit peu tout ce qui se rapporte à l'histoire, des objets qui ont pu appartenir à des personnages importants, qui sont liés aux objets militaires mais pas forcément, ça peut être aussi à des objets historiques, des personnages civils également. Dans les arbres ce que j'aime c'est la recherche, la qualité des objets. Moi je suis très motivé par la beauté de certains objets, la sculpture, la ciselure, la dorure. Ce que j'aime dans l'arme c'est l'arme objet et non pas l'arme comme les armes modernes qui sont maintenant des objets réutilitaires, on ne cherche plus de la décoration. Alors qu'à l'époque plus le personnage avait des moyens, plus il avait un objet recherché avec le maximum en fonction de ses moyens, le maximum des dorures, des ciselures. Donc moi ce que j'aime en fin de compte c'est l'objet. Alors le profil a beaucoup évolué ces dernières années. Disons que le profil c'est des gens qui ont une culture historique. Pas forcément très spécialement militaire mais surtout historique. Et ce sont des gens maintenant hélas qui sont dans une catégorie d'âge au-dessus de 60 ans. Mes clients, mais les clients importants sont des gens qui ont entre 60 et 80 ans. C'est un peu dommage, on manque quand même de jeunes. Je pense que ça vient, bon ça vient aussi des problèmes économiques du fait du prix des objets. Mais je crois qu'il y a aussi le phénomène du manque de culture historique des jeunes. On ne leur apprend plus à l'école l'histoire de France et comment on l'apprenait à mon époque. Et ça, ça nous manque beaucoup et on le ressent sur notre marché. Alors en ce moment, parce que vous savez c'est comme tout, il y a des modes. En ce moment le plus important, ce qui accroche davantage les clients, c'est la période napoléonienne. Donc ça va être principalement les sabres, les beaux sabres d'afficiers, les sabres qui ont toujours très bien marché. Mais il y a quand même un engouement beaucoup plus important maintenant. Et les souvenirs historiques ayant un rapport au premier empire, toute cette période napoléonienne, des objets qui ont appartenu à l'empereur, mais tous les objets qui ont appartenu à des personnages très connus à cette époque-là. Ça c'est vraiment le grand marché actuel. Alors le marché des armes anciennes, surtout dans mon domaine où il y a quand même beaucoup de choses françaises, se situe vraiment autour de la France. Donc là la France, la Belgique, la petite Europe je dirais. La petite Europe. On a eu il y a quelques années un très gros engouement vers les années 2002-2006 du marché russe. Ils avaient découvert le premier empire et donc ils étaient très très fadats de cette époque-là. Mais ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Maintenant ils s'orientent plutôt sur les objets de leur pays. Mais vraiment on a aussi un petit marché américain. Mais bon, ils nous ont un peu délaissé ces dernières années du fait que le dollar avait quand même beaucoup chuté. On commence à les voir revenir un petit peu. Mais sinon on peut dire que notre marché est plutôt franco-français. Donc la France, la Belgique, on a un petit peu d'Italie, un petit peu d'Hollandais et puis des Allemands. Merci.